Bonjour et bienvenue sur podcast français facile.com. Aujourd'hui, deux situations qui se passent au café. Alors cette vidéo accompagne ces deux situations. Ce n'est pas un texte lu, j'ai juste imprimé les dialogues que vous venez d'écouter. Si vous n'avez pas encore écouté les dialogues, je vous invite à écouter ces dialogues puis à regarder cette vidéo. Si vous visionnez cette vidéo sur YouTube, alors vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous et vous pourrez écouter les dialogues sur le site podcast français facile.com. Donc il y avait deux situations. Dans la première situation, il y avait juste le client et le serveur. Le client était juste venu boire un café et donc il a commandé un café en utilisant l'expression bonjour un café s'il vous plaît. Le serveur lui a donc servi son café. Les expressions qui étaient étudiées aujourd'hui étaient voilà, voilà monsieur ou encore tenez au moment de servir le café ou bien de rendre la monnaie. Pour remercier, dites simplement merci. Dans la deuxième situation, une fois encore vous aviez un serveur et un client. Dans cette deuxième situation, le client boit autre chose qu'une boisson. Il va prendre, pardon, il va prendre autre chose qu'une boisson puisqu'il va commander aussi un plat. Ici, c'est un sandwich. Un sandwich, donc il demande ce qu'il y a comme sandwich dans le café. Il dit qu'est-ce que vous avez comme sandwich ? Qu'est-ce que vous avez comme sandwich ? Ça signifie que le client sait à l'avance que dans ce café, dans ce bar, on vend des sandwichs. Donc c'est le cas de la quasi totalité des bars ou des troquets en France. Il y a toujours, à n'importe quelle heure, vous pouvez demander un sandwich. Et ici, c'est donc un sandwich au jambon ou un sandwich au fromage. Le sandwich au jambon, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est du pain, en général de la baguette coupée avec un petit peu de beurre, une tranche de jambon et vous pouvez demander le supplément cornichon. C'est exactement pareil pour le fromage. Souvent, c'est du brie, ça peut être du camembert. Et là aussi, on peut demander un supplément cornichon. Dans ce bar, il y a aussi des croque-monsieur. Le croque-monsieur, vous connaissez probablement. Il s'agit d'une sorte de sandwich, finalement, puisque vous avez une tranche de pain, c'est du pain de mie, sur lequel on met une sauce, encore une fois, on met du jambon. Et puis après, c'est selon les endroits. Mais bon, on rajoute du fromage, on met au grill et c'est délicieux. Le client choisit ici un croque-monsieur et comme boisson, il demande une bière. Alors, quand il demande la bière, il demande un demi. Un demi, ça signifie une bière pression. Il y a deux sortes de manières de boire la bière. Elle peut être ou en pression ou en bouteille. Ici, il choisit la bière pression. Pour cela, il demande un demi. Alors attention, quand on demande un demi, ça ne signifie pas forcément un demi-litre. En général, un demi signifie 25 centilitres. Et il y a plusieurs sortes de demi. Il y a plusieurs sortes de pression dans ce bar. Il y a de la Heineken, de la 1664 et de l'Amstel. Ce sont trois marques de bières très répandues. Ce sont des bières blondes. Ce ne sont pas des bières brunes ni des bières blanches. Ce sont des bières blondes qui sont proposées ici. On peut dire aussi une blonde, d'ailleurs. Heineken, 1664 ou Amstel. Le client choisit la 1664. Donc, il dit une 1664 qui signifie ici un demi de bière. Une pression et dont la marque est 1664. Et le serveur va reprendre le nom de cette bière, mais il va l'appeler de manière un petit peu familière, en disant une 16 et un croque-monsieur. Voilà. Il annonce enfin le prix. Dans le cas présent, c'était 9 euros. Prononcez bien 9 euros. Et à la fin, le serveur, l'employé, lui dit bon appétit. Quand on commande quelque chose à manger, en général, on nous dit bon appétit. Et le client remercie. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo vient accompagner des textes audio. Vous pouvez imprimer les documents qui sont disponibles sur le site. Faites les exercices, réécoutez les dialogues. Ces vidéos sont complètement improvisées. Donc, il y a parfois des petites erreurs ou des petites... des petites... comment dire... Ma voix va buter, va hésiter. Je vais hésiter parfois dans l'explication. Mais le but est de vous donner la possibilité d'étudier, de compléter votre apprentissage d'une autre manière qu'en écoutant des dialogues écrits. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation sur podcastfrancaisfacile.com. A bientôt ! www.astfrancaisfacile.com.au